Les amis, c'est parti pour la ronde 1 de ce tournoi à Riga. J'affronte une joueuse israélienne, Julia Klutschik. J'ai les blancs et j'envoie le 4. Mon adversaire répond assez vite C5, la Sicilienne. Pas de préparation pour cette partie puisque lors de la première ronde d'un tournoi, on allait apparemment à peine 5 minutes avant le début de la ronde. D'ailleurs, ça commence bien plus tard que ce qui était prévu. Le départ, c'était prévu 17h. On commence à 18h. Au moment où je vous tourne la partie, là, il est presque 23h à Riga. J'envoie cavalier F3, évidemment. Je suis assez rassuré sur le fait qu'elle n'a pas pu se préparer. Ça me va de jouer de Nashdorf dans ces conditions. Mais elle envoie E6, pas de Nashdorf. J'envoie pion D4, j'attaque le centre. Elle échange un pion de l'aile contre un pion du centre. Cavalier prend D4 et elle joue la canne. On appelle ça aussi la Paulsen A6. On l'a rencontré il y a deux parties contre Neverhoff. Et souvenez-vous, j'avais fait une très belle partie avant de craquer à la fin. Et je décide de renvoyer la même séquence. J'envoie pion C4, la variante du Maroxi. Je ne pense pas que ça s'appelle comme ça, mais ok. Je trouve ça très logique de l'appeler comme ça. Et mon adversaire qui joue cavalier F6. Je joue cavalier C3 pour défendre le pion et elle joue fou B4. Pour l'instant, exactement ce que m'avait joué Valérie Neverhoff. Je répète, Dame D3. Je suis très rassuré, elle n'a pas pu se préparer. Et là, vous vous souvenez, Valérie Neverhoff m'avait joué a priori le coup Dame C7. Dame C7 et j'avais pu jouer A3. J'espère qu'elle va me répéter Dame C7. Le reste, je ne suis pas hyper bien préparé. Mon adversaire, qui doit avoir entre 35 et 40 ans, je dirais. Il faudrait que je vérifie, je ne sais pas. Elle me joue pion D6. Premier moment de réflexion pour moi dans cette partie. Je vous rappelle que la cadence, c'est 1h30 plus 30 secondes par coup. Mais il n'y aura pas de rajout au 40e. Donc, on a 1h30 pour toute la partie. 30 secondes à chaque fois qu'on joue un coup. Elle joue pion D6. Et je me dis, bon, OK. Je ne sais pas trop comment réagir à ce coup. Et je me dis, mais je suis emmerdé, en fait. Parce que, je ne sais pas. Évidemment, le coup forcé A3 me traverse l'esprit pour essayer de lui emmerder son fou. Mais je me dis, cette fois, si elle fait prise, Dame prend. Il y a peut-être, cavalier prend E4. Quand même, elle gagne un pion. Et je ne sais pas à quel point. Alors, je regarde vite fait. Cavalier prend. Je suis en train de tourner, Guillaume. Non, pas de soucis. Ouais. Je regarde vite fait. Cavalier prend E6. Cavalier prend C3. Cavalier prend D8. J'essaye de voir ça. Et je me dis, OK, ça m'a l'air bien compliqué. Je ne suis pas sûr. D'ailleurs, je ne calcule pas vraiment jusqu'au bout cette ligne. Mais cavalier prend E6. Je crois que je me dis aussi qu'il y a juste fou prend E6. Et après, Dame prend G7, par exemple. Dame F6. Donc, je crois que j'ai bien calculé, finalement. Et je ne suis pas trop enclin à jouer A3. Mais qu'est-ce que je dois faire ? J'essaye de comprendre. Parce que je vous ai dit, sur la Paulsen, je joue des coups que je connais par cœur, mais un peu sans réfléchir. Et donc là, je dois réfléchir. Je me dis, mais peut-être, on fait fou D2 maintenant. Maintenant que la Dame est passée en D3, on peut faire fou D2. Je défends mon pion E4. Je me décloue. Je me dis, OK, peut-être fou D2. Mais fou D2, ce qui ne me plaît pas, c'est qu'elle va jouer cavalier D7, probablement. Avec le cavalier, elle menace encore peut-être des fou-prends. Fou-prends qu'elle s'est 5. OK. Et je finis par trouver un coup dans cette position. Après D6. Je finis par trouver cavalier C2. Et je me dis, je suis Magnus, en fait. Parce que coup forcé, j'attaque le Bishop. Et le fait que j'ai libéré cette diagonale, si elle décide cette fois de gagner le pion avec fou prend C3, Dame prend C3, d'ailleurs, c'est la partie. Là, elle peut essayer si elle veut cavalier E4, mais je vais me venger sur le pion G7. Et là, je suis très heureux avec la paire de fous. Et des trous partout sur les cases noires pour elle. Donc en fait, elle prend C3. Je fais Dame prend C3. Et elle joue assez vite Petit Roque. Et j'ai l'impression qu'elle connaît, parce qu'elle joue quand même très très vite. Bon, c'est peut-être pas anormal. On est au 9e coup. C'est peut-être juste moi qui ne connais pas bien. Et là, deuxième moment où je réfléchis un peu, parce que j'hésite fortement entre fou D3 et fou G5. Je me décide pour fou G5 avec un petit piège, que peut-être sur H6, je ne sais pas si elle a envie d'enlever le clou, je peux peut-être prendre. Je pense que Pion prend, ça ne doit pas être terrible pour elle, avec son Roi assez faible. Et je me dis que sur Dame prend, j'ai peut-être lignes forcées. Je calcule des trucs comme ça. Dame prend F6, prison F6. Grand Roque, j'attaque le pion ici. Je vois tour D8, C5. D'ailleurs, j'ai fait une erreur de calcul. Je pensais qu'elle perdait le pion là, mais elle a encore... Ah putain, j'ai fait une erreur de calcul. Je pensais qu'elle perdait le pion, mais elle a encore D5. Après, elle perd peut-être quand même le pion. Après, fou C4, je menace de prendre. Elle peut se venger. Ok, c'est compliqué. Encore une fois, petite erreur sur le calcul. Je me dis, fou G5, ça t'attend peut-être ce piège du H6, on va voir. Elle fait E5. Ok. Je ne m'attendais pas à ce coup, très honnêtement, mais ok, pourquoi pas. Et je me décide pour jouer fou D3, parce que quand je joue fou G5, que j'avais vu, qu'elle ne pouvait pas jouer qu'elle allait prendre E4 à cause d'eux, fou prend D8, cavalier prend C3, fou E7, fourchette ici, tour E8, fou prend. Et ok, j'ai la paire de fou à égalité matérielle, je suis très heureux. Mais en fait, dès lors qu'elle joue E5, je fais fou D3. Ok, ça marche toujours pas pour elle. Si elle prend là, je prends là, elle prend là, je fais fou E7, elle joue tour là, je fais fou prendre ici. J'ai calculé tour ici, j'ai continué la ligne. Mais là, j'ai vu fou prend E5. Tour prend D3 et fou prend C3. Et j'ai un pion de plus. Donc ok, ça j'ai vu, donc je me dis ok, on est bon, fou D3, c'est pas mal. Et elle fait fou E6. Ouais, je réfléchis beaucoup quand même, je passe du temps à calculer. Et là, je me dis, ah merde, je ne peux pas faire un coup comme Roque typiquement, parce que cette fois, elle refait cavalier prend E4, fou prend D8, cavalier prend C3, fou E7, tour E8, fou D6, tour D8, fou prend E5, tour prend D3, fou prend C3. Mais là, maintenant à la fin, elle prend ici. Je me dis, ah ok, j'essaie d'évaluer ça un peu, je me dis, elle est quand même en retard de développement, mais je regarde des coups comme tour D1, je pousse un peu, mais on est loin en visualisation et je ne trouve rien de hyper concluant. Je vais un tout petit peu plus loin, je crois que je vois tour ici, si je ne dis pas de bêtises. Qu'est-ce que je vois ici ? Je ne me rappelle plus exactement. Ok, peu importe. Ok, je décide de ne pas y aller pour ça, de ne pas jouer Ptiroc, et après fou E6, du coup, je joue un coup qui semble peut-être un peu étrange, fou E3, pour éviter qu'elle ait prend E4 et dame prend G5. C'est bizarre, j'ai joué deux fois le fou, je ne suis pas hyper content à ce moment-là. Elle joue cavalier D7, je joue B3, parce que si je fais roc, à nouveau, il y a tour C8, et elle menace des choses comme fou prend, prise B5, ou juste B5, et ma dame est mal placée, et je ne peux pas replacer ma dame parce que je perds le pion, c'est chiant. Voilà pourquoi je commence par B3, elle joue tour C8, je fais dame D2, et elle joue cavalier C5. Alors je regardais beaucoup, je ne vais pas vous montrer tout ce que j'ai calculé, je regardais beaucoup B5, ici, maintenant je peux prendre, et je regardais D5, des choses comme ça. Il faut qu'elle soit dynamique, parce que sinon, elle a son pion arrière en D6, et j'ai mon étau de maroxi, mais là, j'avais calculé, a priori, que je pouvais prendre, elle prend, et juste je prends ici, et je n'ai rien trouvé d'incroyable pour elle, et j'ai deux pions de plus. Donc ça, je pense que c'est bien pour moi. Donc elle a joué cavalier C5, mais je joue F3, je consolide, elle joue dame C7, ok, donc elle veut clairement cavalier prend D3, dame prend D3, pion B5, et si je prends B5, dame prend C2, donc je vois, je joue cavalier B4 pour éviter, et elle joue cavalier prend D3, ok. Il y a eu un petit moment où je n'étais pas sûr d'avoir bien joué, mais là, je commence à retrouver le fil, dame prend D3, B5, et en fait, je prends B5. Je prends B5, qu'est-ce qu'elle a prévu ? Parce que je gagne un pion, a priori, mais non, elle fait dame A5, je ne vais pas vous mentir, j'avais raté ce coup. Alors je guettais des dames A5, et j'ai vu que je ne perdais pas de matériel, elle est toujours fou des deux, mais j'ai un petit peu, je n'ai pas estimé que c'était dangereux. Elle joue dame A5, je fais fou des deux, et elle joue dame prend B5. C'est la première ronde, si je veux bien rentrer dans le tournoi, c'est impératif, en plus avec les blancs, de battre cette joueuse. Ok, le matériel se réduit un peu, mais je vois qu'après, dame prend B5, prise en B5, mon cavalier est juste monstrueux, dans cette partie. Il empêche la tour de pénétrer sur C2, donc ça c'est magnifique. Il contrôle la case D5, le cavalier lui-même ne peut pas vraiment être chassé par la tour, donc franchement, le cavalier est assez monstrueux. Alors bien sûr, mon adversaire a envie de faire D5, si c'est à lui de jouer, donc je joue immédiatement fou G5. Mon idée, c'est ici D5 pour se libérer, je vais prendre intermédiaire, et je vais gagner un pion. Mon adversaire joue tour D8. Et là, ok, en termes de pendule, attention, pour l'instant, je gère bien mes émotions, je n'ai pas trop d'émotions dans cette partie, pour l'instant, mais, j'avais prévu aussi de devenir le roi du Zeitnot, c'était dans mes objectifs, et là, le Zeitnot approche. J'ai une vingtaine de minutes, elle en a 35, et j'essaye de ne pas paniquer, j'essaye de continuer à prendre mon temps, à continuer à réfléchir, et au lieu de jouer un coup de panique tour D1, qui est le premier coup qui me vient à l'esprit, et que j'allais cliquer, je me dis, ok, tour D1, mais que va faire ma tour H1 ? Comment je vais la faire jouer ? C'est un peu long de faire Roi E2, tour D2, tour D1. Et je me dis, la case D1, ce n'est pas forcément la case pour cette tour-là, c'est plutôt la case pour cette tour-là. Et celle-ci, elle doit aller en C1. Ni une ni deux, je décide de jouer Roi E2, à la place, pour pouvoir bouger ma tour. Et je me dis que si elle essaye D5, je vais pouvoir faire je peux prendre d'abord les deux, il me semble les joies, mais coup forcé, je peux prendre, prise, prise, fou prend, et jouer tour D1. J'attaque ici. J'avais vu que sur tour C5, il y avait beaucoup de signaux faibles, je pensais que ça allait tactifier. Et si juste, elle recule le fou quelque part, j'avais vu prise, prise, et tour C1. Et ma tour contrôle la bonne colonne, j'ai une majorité 2-1, j'ai un cavalier qui semble un peu meilleur que le fou, je pensais que j'allais pouvoir gagner ça. je joue Roi E2, mais mon adversaire joue H6. Je prends F6, prise F6, et je joue tour D1 pour fixer le pion arriéré, la faiblesse en D6. Mais elle joue tour C5, elle ne s'affole pas. Et je ne sais pas bien ce que je dois jouer. Je commence par tour D2, juste pour améliorer ma position. Elle fait Roi F8, je comprends qu'elle veut venir soutenir avec le Roi. Et là, premier moment où je me dis, ok, déjà je me dis, déjà je double les tours, elle joue Roi E7. Et là, premier moment, je considère, je ne sais pas, pause, comment je fais pour progresser ? Je suis un peu mieux, toutes mes pièces sont bien, elle a une faiblesse, elle a deux faiblesses, elle a le fou qui semble un peu moins fort que le cavalier, elle a des... Mais comment je progresse ? Et en fait, premier coup, je regarde, c'est évidemment qu'elle a des cinq échecs parce que Fourchette, elle est obligée de prendre, tour prend. Et là, je me dis, c'est peut-être pas mal d'aller en finale de tour. D'ailleurs, la finale de Roi, si c'est à moi de jouer, je fais tour prend, prise, tour prend, Roi prend, A4. Peut-être que c'est gagnant parce que j'ai un pion passé éloigné, je commence à avoir des trucs comme ça. Mais en fait, il y a un truc qui m'arrête, c'est tour A8. Tour A8, attaque A2, et c'est emmerdant. Qu'est-ce que je fais ? Si je fais tour D2, elle prend maintenant, je ne peux pas reprendre tour échec. Je me dis, ça ne marche pas, je ne peux pas gagner aussi immédiatement. Et je regarde la pendule et je vois qu'il me reste 8 minutes. Et je me dis, ok, mon jour, pense à tes objectifs du Zeitnot, accueille le Zeitnot à bras ouverts, ne panique pas, reste en contrôle, n'oublie pas, tu joues solide, tu simplifies quand tu peux, tu ne rentres pas dans les lignes que tu ne peux pas calculer. Ok. Je décide de jouer dans cette position G4, quand même assez vite, je dois accélérer un peu pour éviter qu'elle pousse F5. Je pense qu'elle, si elle avait encore un coup à jouer, ce serait F5 prise, puis l'autre pion F5 qui a dédoublé ses pions. Donc, je fixe la bête, elle fait H5. Je me dis, ok, un moment critique parce qu'il y a un changement de structure possible. Est-ce que je veux gagner ce pion ? Et je me dis, mais si je gagne ce pion, déjà, elle pourra faire juste F5, elle pourra peut-être un jour, pas tout de suite, mais quoi que, peut-être même tout de suite. D'ailleurs, c'est pour ça que je ne l'ai pas joué parce que si je prends là, elle prend là et elle menace ici et ses pièces deviennent très actives, son fou devient moins mauvais. Je décide de jouer H3. Mais par contre, je me dis, si elle prend, soit je reprends comme ça, hyper solide, soit je reprends comme ça, moins solide, mais je me crée un pion passé. Et je me dis, putain, je n'ai pas beaucoup de dents pour décider et elle prend. Et là, j'ai le dilemme du tight note parce que je me dis, si je veux gagner, si je fais H3, ça ne va pas être facile de gagner. Tous les pions se font quasi face. Elle tient toutes ses faiblesses. Qu'est-ce que je fais, moi, pour gagner ? Je ne sais pas trop. Je me dis, mais pour gagner, peut-être que F3, c'est mieux parce que j'ai un pion passé maintenant. Son fou a l'air toujours dominé. Mon pion E4 que j'ai affaibli, elle ne peut pas trop l'attaquer. Je me dis, j'ai plus de chances de gain avec F3, G4. Est-ce que je le joue ? Je calcule un peu. Je me dis, je joue au calcul. Je me dis, F prend G4, peut-être qu'elle peut jouer tour ici, attaquer là. Je peux faire tour D3, je cherche une ressource, je vois qu'elle peut peut-être sacrifier la tour. Tour prend, elle peut peut-être faire échec. Mais je vois que j'ai tour F3 et sur tour C3, j'ai tour D3. Et je me dis, ça, je suis bien. Donc, il n'y a pas de tactique qui marche pour elle. Donc, je peux prendre effectivement avec le pion F en G4. À votre avis, qu'est-ce que j'ai joué ? F prend G4 ou H prend G4. On est en side note. Il me reste 5 minutes. Je décide de, un peu, de contre-nature, je décide de garder le plus de contrôle possible sur la position quitte à avoir moins de chances de gain. j'envoie fidèle à mes objectifs du début de tournoi. Ah, je prends G4. Pas de pion passé, mais son fou reste bloqué, ses pions restent doublés, c'est ce que je me dis. Elle envoie tour C3. Un peu emmerdant. Là, je vois un coup incroyable pendant la partie, je vois tour D5. Je me dis, j'étais Magnus. Si elle prend, cavalier prend et je gagne la tour et je menace de prendre le pion, qu'est-ce qu'elle fait ? Si elle fait tour ici, je prends. Malheureusement, je vois tour H3, H8 qui m'emmerde et si je gagne ici, il y a tour échec et elle devient très active. Je ne peux pas tenir le pion. Ça ne marche pas. Je suis sûr qu'elle n'avait pas vu mais elle a de la chance. Tour C3 du coup, je suis un peu contraint de jouer tour D3, d'échanger une paire de tours. Elle prend, je fais tour prend. Elle joue tour C8. Elle, elle a toujours 10 à 15 minutes de plus que moi. Elle est autour des, je ne sais pas, 18 minutes. Moi, je reste à 4-5 minutes. Je ne m'affole pas. Je ne stresse pas trop. Je me dis quand même que je stresse un petit peu parce qu'il faut que tu sois à l'affût mais ne stresse pas trop de sorte que tu fasses un coup de merde. Voilà ce que je me dis. Elle fait tour C8. Je fais roi D2, ce que j'avais prévu. Là, j'ai à peu près 2 minutes. Il faut que je colle à 2 minutes et elle fait tour C5. Bon, mais normalement, la position est confortable. Je ne vois pas trop comment je pourrais perdre. Je peux essayer de presser peut-être. En parlant de presser avec, je ne sais pas, 2 minutes 30 à la pendule, ici, évidemment, qu'est-ce que vous joueriez ? Évidemment, ici, je dois considérer cavalier échec parce que je fais une fourchette et si elle bouge le roi, elle perd le pion F6. Et en fait, je dois calculer fou prend, tour prend et potentiellement, alors ça, je vois bien qu'après tour prend, pion prend, je vois bien que la finale de pion, elle est gagnante. Évidemment, je regarde des leviers comme F5, prise roi ici pour activer le roi mais j'ai le pion passé ici qui va faire très mal. Mais par contre, je me dis quid, ça se dit ça ? Quid de, qu'est-ce que je me dis ? Quid de roi E6 ici. Et je me dis, tour prend, non pas roi E6, pardon, roi D7. Quid de roi D7. Et en fait, je me dis, ok, je peux faire tour prend, pion prend A4, mais roi C6. Et j'ai calculé assez vite que ça, c'était match nul. Je me suis dit, je prends, prise, roi là, ok, elle doit me céder la casse C4 mais elle vient là, roi ici et je ne peux pas progresser. Donc, je calcule jusqu'à tac, 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 et là, je me suis dit, drôle. Je pense que j'ai bien calculé ça, je n'avais pas beaucoup de temps et donc, du coup, je me dis, ouais, mais ok, mais si tu ne joues pas ça, qu'est-ce que tu fais ? Et je vois les minutes qui défilent, il m'en reste à peine une, je décide de jouer tour C3 parce que je ne sais pas quoi faire d'autre. Ok, je joue tour C3. Ouais, parce que peut-être que, je ne sais pas pourquoi, pourquoi j'ai joué tour C3 ? Je ne sais pas, je voulais provoquer, je voulais peut-être provoquer tour prend, essayer de la tenter mais elle fait roi des sept, c'est bien joué. Et là, je vais, je suis désolé les amis, je sais qu'on avait dit que, je sais qu'on avait dit qu'il fallait, qu'il fallait bien commencer ce tornoi. Et là, je ne suis pas du tout sûr de ce que je vais faire. Avec quelques secondes à la pendule, ce n'est pas facile. Je pense à jouer des coups comme tour C1 pour aller là-bas. Mais tour C1, je me dis, elle va peut-être pouvoir prendre, éloigner mon roi. Et qu'est-ce que j'ai vu ici ? Je crois que j'ai calculé ça, 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 et prochain coup, je ne sais plus. Un truc comme ça. Et là, je ne voyais pas comment progresser. Peut-être que je peux progresser. Peut-être que je peux aller mettre le cavalier vers H5. Des fois, je vais regarder les plans comme ça. Mais OK, je n'ai pas le temps de calculer. Peut-être que c'était la meilleure décision. En tout cas, là, je vais jouer le tour C5. Ne m'en voulez pas. Genre, je me dis, je n'ai pas de temps. Genre, prise, prise, et je me dis, je ne fais qu'à C2 et je ne prends pas de risque. Et je vais essayer de tournicoter avec ça. Elle joue B4. Je pense que c'est bien joué. Elle met ses pions sur noir. Elle a le footcaste blanche. Je ne fais qu'à lieu 3. Elle fait Roi C6. Je fais Roi D3. Elle joue Roi D6. Elle me dit, draw. Elle me regarde droit dans les yeux. Alors, pour lui signifier que j'ai compris, j'écris égal. J'écris égal et je note sur la feuille. Mais OK, je ne vais pas faire nul. C'est plutôt toi qui souffres avec les Noirs un tout petit peu. Donc, montre-moi que tu sais faire nul. Je me dis ça et je continue à jouer. Je fais KF1. Je ne sais pas. J'ai peut-être un plan si elle est loin et trop son Roi de venir choper F6. Sinon, je ne sais pas. Je vais la torturer. Elle joue F8. Elle joue Roi D2. Elle joue F6. Elle joue KE3. Elle joue Roi E6. Elle joue KD5. Elle joue F7. Elle joue KB6. Je rentre le KB6 dans son camp. Je suis un peu dégoûté. Je me dis, putain, elle va tenir la nul. Elle a l'air de tenir. J'arrête peut-être de jouer un peu plus vite. Bon, je n'ai pas trop touché ce que je voulais dans l'ouverture. Ça va être dur de gagner. Je suis KB6. Je balande un cavalier dans son camp. J'attends qu'elle se prenne une fourchette, la nénette. Mais elle fait F6. Elle ne se prend pas de fourchette. Elle est 1971. Je fais Roi E2. Elle fait F5. Je fais Roi D2. Elle commence un peu à s'agacer. Elle fait ça. Et j'ai envie de lui dire, mais calme-toi. Je peux essayer de presser la finale. Ce n'est pas encore interdit. Qu'est-ce qu'elle fait à me faire l'amour et tout ? Et là, je me dis, attends, Jo. Il me dit, tu es en train de t'énerver, mon Jo. Tu n'énerves pas contre elle. Donne-lui de l'amour à cette femme. Et du coup, je me dis, OK, Jo, tu te détends. C'est normal qu'elle fasse son cinéma. Genre, c'est drôle. Je sais faire drôle. Elle veut me montrer qu'elle sait faire drôle. OK. Et moi, je ne rentre pas dans ce jeu-là. Je me dis, OK. Je joue. Je m'en fous. Elle fait F6. Je fais KS4. Elle fait F5. Je fais K E3. Je tournicote. Elle fait F6. Je fais KC2. Elle fait F5. F5. Et je me débarrasse quand même. Je ne suis pas là à rien faire. Je me débarrasse du pion A2. OK. De toute façon, je ne voyais pas d'autres moyens d'avance. Elle prend A3. Je fais K. Elle prend A3. Elle joue F6. Je ne vois toujours pas de moyens d'avancer. Je fais KC2. Elle fait Rd6. Je fais KVe3. Elle fait Fb7. Je fais KVc4. Échec. Elle fait R6. Drôle. Ça me fait chier de faire nul pour la Ronde 1 quand même. Ce n'est pas le meilleur moyen de rentrer dans le tournoi, mais qu'est-ce que je peux faire ? Je peux continuer. J'envoie K et B2. Elle continue à faire... Je ne sais pas. Elle a l'air blasé. OK. Fais ta vie, ma belle. Moi, je m'en fous. J'essaie de presser. J'ai le droit. Elle fait F6. Je fais KV. A4. Attaque le plus de 5. Elle fait Rd6. Je fais K et B6. Je rebasarde le KV. Dans son camp. Et là, vous allez me dire Jo, t'abuses. Signe la feuille. Fait nul. On sait que t'es combatif, mais... Là, calme-toi. C'est archi-dro. Il n'y a rien. Et là, dans le noir complet, mon adversaire qui va jouer peut-être le seul coup de la position qui n'est pas bon. Elle joue F5. Moi, direct, je me dis Ouh là là. Je me dis Ouh là là. Ça va faire le point, là. Cavalier D5. Attaque F6. What do you do ? On ne peut pas aller en E7 parce que ça serait ché. On ne peut pas aller en E6 défendre le pion parce que c'est la fourchette. Et là, je lui dis Eh oui, ma belle. Enfin, je ne lui dis pas, mais je pense. Eh oui, ma belle. Tu vois que ce n'est pas si nul. Il y a du travail à fournir pour faire draw. Bon. Je me venge un peu parce qu'elle m'a fessé. OK. Bon. En vrai, je suis plutôt calme quand même. Elle fait F5. J'encaisse le pion. Et maintenant, je sais que je vais gagner parce que psychologiquement, c'est trop dur pour elle. Elle tenait la draw. Elle a fait une blunder. Elle perd un pion. Et maintenant, je vais pouvoir la torturer comme j'ai fait depuis 25 coups. Mais j'ai un pion de plus. OK. C'est même sur moi, objectivement gagnant ici. Roi E6. Cavalier ici. Fou B5. Et là, en fait, ce qui est marrant, c'est que on est quasiment les derniers quand même de la salle à finir. Il y a le grand-maître Guillaume Lamarck qui m'attend. Il y a notre ami Thibaut Dudonion qui m'attend. Il y a Paul Velten qui m'attend. Bon, Julien Song, il s'est cassé. Il ne m'attend pas. Et OK. Genre, il n'y a pas d'espoir pour elle. Elle n'abandonne pas et elle a le droit. Et je me rappelle des mots de Namig. Non, l'adversaire, il fait ce qu'il veut. Il abandonne quand il veut. Donc, je ne suis pas plus blasé que ça. Bon, il commence à être tard. Je presse. Je presse. Je prends un autre pion. Je me dis, là, elle va quand même abandonner. Et en fait, je sens beaucoup d'agacement de sa part. Pourtant, moi, je ne suis pas le joueur chiant. Je reste hyper placide. Je ne fais pas de mimique et tout. Et je ne sais pas pourquoi elle s'énerve un peu toute seule. Et elle fait un truc hyper bizarre. Elle regarde sa feuille. et elle met un point au moment. Genre comme si pour marquer, pour faire la règle des 50 coups. Mais moi, je suis là, mais il n'y a pas de règle des 50 coups. Tu as perdu un pion il y a 10 coups. Qu'est-ce que tu fais avec ta feuille ? J'ai l'impression qu'elle va faire une dinguerie, qu'elle va appeler l'arbitre, qu'elle va faire un… Je ne sais pas, on dirait, elle est vraiment agacée. Dans ma tête, je me dis, putain, c'est une mauvaise perdante la nénette. Elle ne fait rien, elle n'appelle pas l'arbitre, elle fait roi A6. Je fais cavalier A5. Elle fait fou ici. Je fais cavalier ici. Elle fait fou là. Je fais cavalier échec. Elle fait roi là. Je fais cavalier là. Je ne sais pas trop encore comment je vais gagner. Je tournicote. Je finis par mettre mon cavalier en C3. Puis, je comprends que si mon cavalier vient en D5, il est imprenable parce que seulement si elle prend prise roi-prend, je fais juste roi ici. Je prends l'opposition. J'ai un pion passé éloigné et ça, je vais gagner très tranquillement. Je fais cavalier D5. Elle n'abandonne toujours pas. Elle fait F6. Je fais F4. Elle n'abandonne toujours pas. Elle fait fou F1. Je fais B5. Si elle prend le pion, c'est la fourchette. À nouveau, même thème. Elle n'abandonne toujours pas. Elle fait roi F7. Je fais B6. Elle n'abandonne toujours pas. Elle fait fou A6. Je fais cavalier B4. Elle n'abandonne toujours pas. Elle fait fou B7. Je fais cavalier D3. Elle abandonne. Bon. On a fini par gagner cette première partie. Ce n'était pas facile. Merci à mon adversaire pour la game. Je comprends qu'on peut être frustré quand la position est égale et on se fait avoir. Ça m'est déjà arrivé mille fois. Ok, mais c'est le jeu. Donc, voilà, les amis. Alors, le rapport de partie hyper rapide parce que demain, il y a ronde du matin déjà, la ronde 2. Donc, ça va envoyer ça assez vite. Je suis très curieux de savoir dans l'ouverture. J'ai joué à 92.7. Donc, ça, c'est bien pour commencer le tournoi, les amis. Sur l'ouverture, je ne sais pas trop, il faudra. Alors, D6, c'est un sous-coup, mais j'ai l'impression que c'était sa prépa. KSC2, j'ai trouvé le top coup de l'ordi. Donc, ça, je suis content. Prise, prise. Et mon fou G5, il n'est pas bon. Je suis un peu deg. F3 était mieux. F3, j'avais peur de coups comme D5. J'ai regardé, évidemment. Voilà, D5, top coup de l'ordi. Qu'est-ce qu'il me raconte ? D5 ? Qu'est-ce que je fais ? Ah, E5, quel est D7 ? Ah, mais je n'ai même pas calculé sur D5, E5. Peut-être F3. Peut-être F3, ouais. Et fou D3, j'ai hésité aussi. Et fou D3, je me suis dit, il y a peut-être B5. Je ne sais pas si c'est un coup. Ouais, c'est un coup correct. Prise, 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 et cavalier prend. C'est pour ça que j'ai joué fou G5, en fait, par élimination de fou D3. Mais OK. E5, incroyable. Ça, je pense qu'elle ne la sort pas de son chapeau. elle doit connaître parce que E5 et tout, ce n'était pas facile. J'ai l'impression que c'est sa prépa. Les filles sont hyper bien préparées, en plus, vous connaissez. Là, j'ai hésité entre fou E3 et Dame D2. Bon, c'était OK aussi, Dame D2. Dame D2, j'avais juste peur de H6, fou E3, KG4. Ouais, effectivement, c'est ce que donne l'ordi. Écoutez, j'ai vu des choses dans cette partie. Même si je n'étais pas au top en termes d'énergie, ça va, je ne suis pas complètement rouillé. Ah, il suffit que je dise ça. merde. Ah, putain, F3, c'est une connerie, merde. Ah, mais en plus, j'ai hésité à jouer fou C5, tour C5, tour D1. J'ai pensé que c'était pas mal aussi, ça. Et surprise, j'ai vu qu'à lieu 3, Dame D4. Ah, ben, j'ai regardé les lignes de l'ordi à chaque fois. Et là, je n'étais pas sûr. Et c'est effectivement égal. Donc, je ne sais pas. Ouais, en fait, ce n'était pas terrible. F3, c'est une connerie et elle aurait pu en profiter en prenant Dame Prend et B5. Et si je mange D5, ah, ben, je regardais ses thèmes, j'ai l'ai guetté justement. Mais là, ça marche bien pour elle visiblement. Et pourquoi si je prends là ? Ouais, ce n'est pas facile. Dame C7. Ouais, mais c'est dynamique. Elle aurait pu trouver parce qu'elle doit être dynamique là. Ok. Tour C1, D prend E4 et tour D8 arrive. Oh, je n'aurais pas aimé ça. Oh là là, ça, ça m'aurait plombé le moral de me prendre ça. Ok, heureusement, elle n'a pas trouvé. Je suis content. F3, Dame ici. Ok, B4. Je vous montre rapidement. Il faut que j'aille manger, puis dormir, puis me préparer pour la Ronde 2. Ok, mais globalement, ça, c'était correct. G4, bien. Là, la prise. Ok, c'était une connerie. F prend G4. Ouais, c'était égal. Ok. Ah, mais j'ai bien joué. Tour C3. Ah, la faute. Elle est là, la faute. C'était bizarre, ça. Je l'ai senti quand je l'ai joué. J'avais plus beaucoup de temps. Fallait attendre. Ouais, mais quoi alors ? Si elle attend, elle aussi. J'en sais rien si elle fait roi là. Ah, mais maintenant, je fais ça. Fou prend. Ouais, et tour prend intermédiaire. Ça, peut-être avec du temps. Ouais, peut-être avec du temps, ça, je trouve. Ah, maintenant, mon roi peut glisser ici. Oh, c'est pas facile. Ah, il me faut. En tight note, je ne peux pas trouver ça typiquement. Je ne sais pas. Pour l'instant, je ne peux pas. Et donc là, c'est égal. Je tournicote. C'est complètement drôle jusqu'à ce qu'elle blunder, a priori. Bon, j'ai bien fait de poussauter un peu. Fou baisser un clair à l'arcade. OK. Après, je suis gagnant. OK, la team, on se retrouve pour la ronde 2. Je vais découvrir là, en mangeant avec les gars qui sont en train de manger. Là, c'est pas tôt au saumon, je crois. Je vais découvrir contre qui je joue. Et il va falloir dormir assez tôt. Voilà, la team. Ciao, ciao. On se retrouve pour la ronde 2. Merci de suivre l'Euro2GM. Ciao, la team.